Salut les amis, c'est Anam Simulator, on se retrouve pour une petite vidéo sur Farming 2015. Donc j'ai rangé le bordel que j'avais foutu la dernière fois, comme vous voyez, il y a presque plus rien, peut-être 2-3 petites bradilles où je ferai des copeaux avec tout, donc peut-être à la prochaine vidéo, vous verrez bien. Donc là on va aller mettre ça à l'acier et après on va aller s'aimer un peu, si je finis pas, je finirai pour le prochain épisode. Donc là j'ai rangé un peu, regardez, il y a 3-3 petites bradilles, que je ferai en copeaux. Et donc voilà, je voulais juste qu'il nous continue, et peut-être que si on a le temps, on enlèvera un ou deux trous avec un machine, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. C'est tout simple, ça ne veut rien plus de trop reprendre, mais c'est tout simple, c'est tout simple, c'est tout simple. Donc ah, j'avais déposé tout ça à l'acier, donc je suis toujours un mode critique du boss 360. Franchement, je trouve qu'à la manette, c'est très jouable, même pour tout ce qui est... Parce qu'à l'époque, je ne savais pas encore comment utiliser le grappin ou des trucs dans ce genre-là, avec la Manetic Box 360. Donc voilà, dites-moi vous, par exemple, si vous préférez le volant ou la manette ou la manette, une autre manette, peu importe, moi je ne suis pas contre n'importe quelle façon de jouer. Toutes les façons, pour moi, elles sont pareilles à peu près. Sauf que là, je n'ai pas vraiment dit que je jouais au volant, j'ai un peu la planche de le prononcer et de l'en mettre. De toute façon, je vais en mettre et qu'on peut tourner la fin de l'Odyssée. Donc là, normalement, il devrait rester 2 ou 3 épisodes. Et on va finir... Parce que là, nous... Ils sont tournés à Strasbourg, et j'espère qu'on a beaucoup de mise à jour, on ne va pas m'exploter. Parce que ça me ferait chier, parce que de voir pourquoi on a fait de nos côtés et ça me ressemble à Strasbourg. Donc voilà, là, c'est ce qu'on a fait au dernier épisode, donc de planter des arbres. On a planté une ou deux rangées, je sais plus. Donc on va aller planter les quelques arbres. Donc j'espère, franchement, que ça vous plaît. Parce que moi, je trouve ça assez intéressant, quand même, de pouvoir partager un peu de mon expérience, on va dire. Même si j'en ai pas tant que ça, je dois avoir 24h, 25h de... En max 30h de... 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 De parmi. Donc je ne veux pas dire que c'est beaucoup, mais je ne veux pas dire que c'est tellement plus. En gros, j'ai une expérience qui est plutôt moyenne. Parce que déjà, avant, je crois qu'avant de vous faire une vidéo, j'avais déjà joué un certain temps, je sais que le bois rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup. Et c'est pour ça que j'en fais pas mal. Je vous dis clairement que je ne fais qu'une seule chose, qu'il ne soit pas en rapport avec deux choses. En gros, j'ai fait deux choses, qu'il ne soit pas à couper du bois et à venir le revendre à la série, techniquement parlant. Parce que grosso modo, en gros, il y en a une qui concerne toujours le bois, mais qui n'en fait pas partie. Donc voilà, en gros, la première, c'est que j'ai fait... J'ai... Voilà. J'ai... Est-ce que tu veux le passer, toi, c'est quoi ? Un petit bout, là. On va essayer de pas tomber à l'eau. Un petit bout. On va essayer de... J'essaie de... Excusez-moi là, j'ai un petit blanc. On va dire que j'essaie de faire tomber de petits bouts, là. voilà ils sont plus en or donc on va laisser le petit camion ici avec la maman donc j'ai réussi à ranger tout mon bazar avec la pince que je vous ai montré la dernière fois j'arrivais pas bien la contrôler mais c'est vrai que depuis que je sais que je peux contrôler en fait en gros un peu tout par non pas ça pas ça ça je vous le montrerai peut-être au prochain épisode ou à celui-là on verra peut-être avec un mode je sais pas encore on verra bien donc voilà il y a beaucoup de choses celle-là je crois que vous l'avez montré vous savez que ça que j'ai acharné ma remorque donc là on va utiliser celui-là avec un nouveau camion un SAM same plutôt avec une charrue Wadderstad que je connais pas trop euh je sais pas ouais ok ah oui du coup voilà on est sur la charrue euh sur la masse devant que j'ai mise donc on va planter du colza et euh peut-être peut-être un select et euh en fait c'est que je comprends pas bien l'anglais mais on va pouvoir je pense s'y arriver et euh voilà on a trouvé ah bon on est bon hein quand même donc on va essayer donc on va essayer de le faire en vie en terme je vous garantis pas ça va être du top du top mais euh donc voilà après euh moi franchement j'adore euh ce jeu ce jeu je le trouve quand même assez sénormenal donc on va se mettre bien sur les deux champs le 29 et le 24 qui sont tous les deux à nous euh voilà après euh moi franchement j'adore ce jeu ce jeu je le trouve assez euh on va dire euh attractif oh putain tu perds même des trucs ah ça c'est vraiment réel ici euh donc voilà euh je le trouve vraiment très très bien euh et franchement je vous dis clairement ce jeu là euh je sais même pas comment on est là est-ce qu'on est bien ou pas euh euh donc voilà après ce jeu là me plaît plutôt bien c'est vrai qu'il il a du changement par rapport à euh en fait tu perds rien tu perds rien quand t'es en dehors ah c'est bien ça c'est pareil c'est comme le 2013 quand t'es en dehors du champ t'as aucune perte ça c'est vraiment bien euh donc voilà euh moi je pensais qu'on a une perte en fait on a pas de perte donc au prochain épisode on on récoltera peut-être du colza on verra bien hum ou on fera peut-être autre chose jusqu'à que le colza arrive à son terme mais je pense que euh je sais pas peut-être donc là voilà en gros on a un terrain qui a été euh un des deux terrains qui a été euh quand même euh euh si la brouée est retournée alors que l'autre non et en fait c'est l'avantage de cette euh euh machine c'est qu'on a pas besoin euh d'avoir euh un cultivateur on prend juste le semoir et hop on a tout semé d'un coup c'est vraiment l'avantage de ce euh de ce semoir c'est qu'en gros il fait euh la même chose que faisait le lemken je crois sur euh 2013 et puis aussi sur euh sur les modes quoi euh ben c'était un mode et puis je crois qu'il y avait aussi sur les ursus dans le pack ursus il y en avait un il me semble là si je me trompe pas il y en avait un ou sinon c'était dans le pack euh titanium je sais plus c'est plus trop euh euh donc voilà je sais plus quel c'était si c'était le titanium ursus ou euh ou un truc dans ce genre là mais euh c'était vraiment phénoménal quand j'avais des 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 trucs assez intéressant euh et plutôt sympathique aussi parce que c'est vrai que ouais on va semer au moins le 29 et puis le 24 on verra au prochain épisode ou je le ferai hors épisode et puis on on fera on on récoltera faudrait que je m'achète une nouvelle barre de coupe euh la plus grande qui est pour pouvoir euh récolter le colza et euh vraiment euh finir je veux dire en gros c'est vrai que euh en gros je veux dire que en gros euh là je dis beaucoup en gros euh euh comment dire euh c'est vrai que là le bois m'a a commencé un peu à me saouler en fait c'est pour ça que je suis un peu revenu sur les bases là avec euh euh la récolte et euh et tout le bazar parce que c'est vraiment les bases de 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 fermines quoi euh euh de euh la récolte la cultivation euh tout ça c'est c'est les bases et faut revenir au défaut aux bases aux sources pour pouvoir avancer euh dans euh une carrière ou euh dans d'autres trucs dans ce genre là et c'est vrai que moi je trouve ça extrêmement sympathique de pouvoir euh euh se remettre euh comme ça c'est c'est vraiment euh euh moi je trouve que en fait Fermin Simulator est très bien il a pas beaucoup changé par rapport au 2013 graphiquement moi je trouve hein après c'est peut-être par rapport à mes options graphiques ça je le dis je le nie pas mais je trouve pas qu'il y ait une évolution euh flagrante mais en gros pour tout le monde on va dire parce que c'est vrai pour tout le monde je veux dire parce que si euh on a un pc on va dire un gamer parce que moi j'ai pas un pc gamer hein j'ai juste un petit pc portable euh qui qui j'aimerais bien changer en fait pas changer mais en prendre un autre un de plus oh putain comme il est sale déjà euh le noir euh non là en prendre un autre qui qui puisse me mettre au moins en en peut-être pas en ultra mais en en médium ou en non pas en médium c'est moi c'est là où je suis mais en en élevé on va dire pas en ultra mais en élevé euh voilà vous voyez ce que je veux dire parce que c'est vrai que voilà en fait quand on on est en moyen on a que dalle on a pas les rétro je pense qu'on a pas les 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 feux comme sur 2013 si on se met pas au dessus du moyen on ne peut pas allumer les feux avant plus arrière sinon ça bug comme avant et puis aussi ça bug comme avant parce qu'on est en plus qu'en en moyen et c'est vrai que c'est un peu dommage c'est ce qui manque un peu à à ce jeu c'est qu'en gros si t'as pas un pc euh super puissant et tout euh là regardez vous voyez comme là il est assez fluide mais euh en gros je fais pas du 30 ou du 60 fps quoi je pourrais jamais quoi je pourrais jamais sur mon pc faire du 30 ou du 60 fps quoi sinon euh faut vraiment euh euh voilà faut le booster à fond pour changer le processeur enfin rajouter une carte une barrette et et c'est vrai que c'est pas dans les moyens quoi donc euh pour moi voilà ferming est plutôt bien optimisé il y a beaucoup de choses à faire voilà mais toujours quand même dans une répétition assez élevée parce qu'en gros on fait souvent les mêmes trucs on a pas de programme défini on a pas d'objectif on a pas de voilà bon objectif c'est comme sur fermer 2013 en gros ils ont bien pris en gros c'est vrai que 2013 c'était quand même une recette assez nouvelle on va dire même s'il y avait déjà même si en fait en gros il y avait le 2011 et le 2009 en gros ils ont suivi leur recette avec encore euh je trouve un 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 si c'est réaliste mais plus on va dire dans le cartoonesque on va dire c'est plutôt parti sur du dessin animé que euh comme sur Agricultural ou Proferming 2014 qui était vraiment bien parti sur euh sur euh euh sur euh comment dire ProWave Pro Agricultural Simulator qui était vraiment parti sur vraiment de la simulation euh réaliste on va dire ça c'est une simulation mais t'as plus l'impression que les 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 outils les tracteurs sont plus des jouets que des vrais tracteurs en gros c'est ça euh 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 alors que euh quand on joue euh agriculteur là j'ai pas joué à l'agriculture ce matin j'ai juste vu 2-3 vidéos dessus euh et ça c'est vrai qu'il y a déjà une carrière suivie c'est de l'avantage mais bon c'est vrai que euh je sais pas moi franchement je vous dis qu'un Farming j'ai connu ça euh je sais plus dans ça je suis passé par hasard je sais plus comment j'ai connu ça je pense que du tout euh clairement je m'en appelle pas trop il me semble que j'ai commencé à jouer sur mon téléphone j'ai j'ai voulu essayer et puis euh ben euh de bout en bout ben je suis passé sur l'ordinateur après je suis passé ouais ouais il me semble que c'est comme ça je vous dis peut-être plus que connu mais oh on dirait que ça va mieux quand même j'ai plus le petit coup de main et ça passe mieux donc on a déjà filmé un chiant euh donc voilà après c'est le chiant 30 qui est à côté c'est ça donc euh voilà moi franchement je vous dis ce jeu je l'adore hein j'ai 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 bien après je pense qu'il y a eu plus d'évolution entre 2011 et 2013 graphiquement après c'est surtout sur le contenu qu'il y a eu plus d'évolution entre 2013 et 2015 ah oui je pense qu'ils ont quand même enlevé certaines choses mais ils en ont rajouté beaucoup d'autres parce qu'ils ont rajouté tout ce qui est forestier dans le 2015 et pas dans le 2013 qui était pas dans le 2013 à part par des modes donc voilà et donc voilà de 2013 en gros ils ont fait des évolutions par étapes on va dire parce que dans le 2011 en gros on n'avait pas de choix même pour nourrir les animaux je crois qu'il n'y avait pas grand chose à faire il me semble j'ai peut-être des commis j'ai pas joué beaucoup en 2011 parce qu'en gros quand j'ai acheté le 2011 je me suis rendu compte qu'il y avait 2013 qui était sorti et puis j'ai pris le 2013 et le 2011 j'ai dû jouer une heure et demi deux heures et puis aussi c'est vrai que je pouvais pas jouer au multijoueur mais je crois qu'en fait j'ai compris pourquoi je pouvais pas jouer au multijoueur certainement que j'avais pas dû mettre la mise à jour et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait parce que voilà et parce que je ne le savais pas non plus maintenant c'est vrai que je sais que j'aurais pu la faire mais bon on va dire c'est une histoire ancienne il faut passer à autre chose la famille 2015 reprend même sur le niveau ma part il ya beaucoup de deux reprises de fermer 2013 j'ai c'est pas contre le 2013 c'est qu'on m'a déjà entendu dire beaucoup sur youtube mais fermer 2015 graphiquement c'est une innovation extraordinaire enfin moi voilà je vais peut-être contre dire un peu les gens mais à vrai je vous dis clairement c'est peut-être parce que je suis pas en élevé ou en ultra avec dans mes graphiques ou les configurations graphiques mais clairement je ne trouve pas que ce jeu est graphiquement évolué tant que ça pour moi graphiquement c'est limite s'ils sont pas restés au 2013 à mon goût à mon goût après c'est peut-être pas au goût de tout le monde c'est peut-être pas non plus voilà en gros c'est mon avis mais après c'est peut-être par rapport à mes configurations graphiques que je dis ça parce que de toute façon même sur le 2013 je jouais en moyen je jouais pas en ultra je jouais pas en élevé je jouais en moyen je ne pouvais pas jouer plus vu que en gros je jouais comme je pouvais jouer c'est ça le petit défaut on va dire de se fermer petit parce que c'est vrai que c'est un défaut qu'a ce jeu c'est que pour moi l'aspect graphique n'a pas terrible à mon point de vue il y a quelques textures qui ont peut-être un peu changé pour moi c'est voilà c'est un peu comme le Colimicra Racer Remastered que je vous ai fait en vidéo découverter assez longtemps quand même ça fait 4-5 mois je crois je sais plus exactement on va voir un petit peu moins d'ailleurs j'ai joué encore un peu parce que c'est vrai que c'est un truc qui me rappelle mon passé et tout mais bon on va dire que ce jeu me rappelle trop le passé qu'en 2014 on n'arrive pas à faire des trucs comme ça en plus je crois que le fait qu'on est en élevé de vue par contre en élevé ou en ultra qu'on n'ait pas une vue volant comme on avait sur la version originale de PS1 que j'ai encore d'ailleurs j'ai encore parce que voilà ce jeu j'ai testé sur PS1 et peut-être que je voudrais une vidéo pour vous montrer la différence entre celui sur PS1 et la version remastered de 2014 à part le niveau graphique des véhicules il n'y a rien qui a été changé alors que pourtant pourtant Colin Macrae il y en a eu il y en a eu j'ai le 3.0 qui est sur PC aussi très lourd par très très lourd qui fait 3 giga et je crois qu'il a déjà 4-5 ans le jeu donc voilà donc voilà c'était ça quoi 4-5 ans et ce jeu est quand même passé était quand même assez joli parce que j'ai joué peu j'ai joué 3 heures alors maximum parce que c'était pas plus jouable que ça et puis il prenait trop de place sur mon ordinateur donc je l'ai viré voilà donc c'est vrai que ça peut vous paraître un peu con mais moi voilà je l'ai pas aimé la version masterisée elle me rappelle mon passé ça j'aime bien mais elle me rappelle trop et ça j'aime pas en gros si on devait juste faire évoluer une voiture en plus de 10 ans de jeu on va dire travail sur les jeux ouais certes on pense d'une plateforme ps1 non playstation 1 1 non c'est pas ce cas non à une ps1 à en fait en gros on passe d'une playstation 1 à un un pc ça change pas le fait que en gros on soit juste obligé de changer parce qu'en gros c'est ça dans ce jeu il y a vraiment comme vous l'avez peut-être vu il y a que les voitures qui sont vraiment mieux graphiquement les décors sont toujours pareil tu as l'impression d'avoir des photos en gros qui bougent si tu te mets en gros tu regardes les arbres de profil voilà certains armes si tu regardes vraiment bien le décor tu as l'impression d'avoir une crêpe tu n'as pas l'impression d'avoir un décor comme ici tu vois où le décor déjà tu peux aller dessus bon c'est vrai que c'est plus un on va dire un open world que colimicra racia mais par là je veux dire que ce le colimicra m'a créé en master ed c'est vraiment une version en même en plus en je sais pas combien d'années ils ont pas réussi un mec il y avait trop d'exam vraiment en gros il est trop pour moi ce jeu est vraiment trop basique pour être honnête je pense qu'ils se sont pas cassé la tête ils ont fait aller on améliore la voiture et hop on met ça en vente on a gagné des sous-dessus moi je vous dis franchement pour 15 euros ça vaut pas le coup pour 15 euros achetez vous une ps1 et colimicra macray racer 2 point zéro sur ps1 ou une ps2 et à la fin vous vous trouvez avec un jeu qui est presque mieux parce que vous avez une vue cockpit qui est mieux que celle qui nous montre parce qu'en gros la vue cockpit c'est la vue depuis tableau de bord en gros ce serait limite du capot quoi qui est en plus on voit rien qui est en plus tout clouté donc c'est vrai que là je pique un petit coup de gueule on va dire mais c'est vrai que c'est un jeu c'est un jeu assez rétro mais quand même en 2014 2014 quoi les gars le jeu le jeu de base est sorti en 97 je crois 98 voire 99 ou 2000 je sais plus exactement en 2003 voilà en gros c'est un jeu qui a plus de 10 ans ils ont réussi à faire une voiture waouh qu'est ce qui va se passer dans 20 ans dans 20 ans qu'est ce qui va se passer qu'est ce qu'ils vont faire dans 20 ans qu'est ce qu'ils vont faire dans 20 ans voilà c'est ce que je comprends pas dans dans ce jeu c'est que en 10 ans ils ont pas évolué en 10 ans ils ont pas bougé alors qu'ils ont déjà fait des jeux mieux que ça quand même parce que coli m'a créé rallye 3.0 je sais plus exactement lequel c'est mais l'un des derniers qu'ils ont sorti sur pc était vachement mieux que coli micro remastered c'est vrai que moi voilà je pique un coup de gueule sur ce jeu si c'est vrai voilà je dis pas je dis pas qu'il doit être du même style que forza horizon 2 forza motorsport 6 mais pas loin quand même pour arrêter d'abuser regardez je dis clairement si ils voulaient refaire un jeu rétro pourquoi ils ont pas laissé comme c'était à la balle ils ont juste changé les voitures ils les ont amélioré graphiquement et puis c'était fini ok voilà si euh si ils voulaient vraiment avoir amélioré le jeu le refaire dans l'améliorant bien comme il faut pourquoi ils ont pas euh ils ont pas fait quelque chose pour améliorer le jeu parce que là ils l'ont pas amélioré ils ont juste euh tu sais ils l'ont un peu amélioré mais tellement peu c'est que je me demande ce qu'ils vont faire dans 10 ans dans 10 ans qu'est-ce qu'ils vont faire ? qu'est-ce qu'ils vont sortir dans 10 ans ? si ils font une version remasterisée oh si ils font une version remasterisée dans 10 ans qu'est-ce qu'il va se passer ? qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ? ils vont nous sortir je sais pas moi non parce qu'il y en avait déjà une sur euh je me rappelle il y en avait déjà une sur la version euh la version PS1 hein il y en avait déjà une euh plutôt bien en plus d'ailleurs mais bon après le truc c'est qu'on a des jeux qui sont plutôt euh assez original on va dire parce que c'est vrai que euh on a tous les jeux euh euh il y a WRC il y a voilà Koli Mikra n'a plus d'intérêt d'être Koli Magret s'il continue comme ça il va mourir il va pouvoir euh rester dans sa merde et puis ce sera tout quoi on va voilà il y aura plus aucune évolution donc voilà et bon là on va se quitter là-dessus donc j'ai piqué mon coup de gueule voilà parce que il fallait il faut, il le faut ce jeu est bien il tourne bien pourtant il me semble qu'il est en élevé sur mon ordi et tout mais euh par rapport à ce qu'ils ont et ce qu'ils ont fait sur PS1 je sais pas mais ça me semble pas logique de faire un jeu qui est moins bien que ce qu'il devrait être donc voilà on va se laisser là-dessus j'espère que ça vous a plu parce que moi j'ai adoré j'ai vraiment kiffé être avec vous donc j'espère que vous allez passer une bonne fête et euh on va dire passer une bonne fin d'année pour moi c'est pas vraiment le moment c'est pas vraiment le cas pour l'instant hein on verra bien après j'espère que l'année 2015 démarrera mieux que c'est fini l'année 2014 parce que là mais bon c'est vrai que j'adore faire les vidéos les vidéos me remontent le moral donc euh voilà n'hésitez surtout pas à vous abonner à laisser un commentaire, un petit j'aime ou à euh regarder mes autres vidéos je sais pas donc voilà je vous dis à la puce là il va y avoir de la vidéo normalement cette semaine plutôt pas mal euh donc euh voilà n'hésitez surtout pas à vous abonner à liker à commenter et euh quoi dire d'autre voilà à la prochaine